donc bonjour à tous ici c'est jean jean alias jean jean labricole et sur cette chaîne on parle crypto monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto monnaie et comme vous savez depuis zemerge depuis la fin du minage d'ethereum le minage de crypto c'est vraiment vraiment pas la joie honnêtement je pensais pas que cette situation allait m'affecter autant mais un peu plus d'un mois après zemerge je suis très affecté et je vois vos messages un petit peu à droite à gauche qui en parle parce que ça a vraiment été une catastrophe pour nous quelque chose que j'avais jamais vécu alors je vous avais déjà fait des vidéos avant zemerge pour vous dire un peu ce qui allait se passer le fait que effectivement les parts de gâteau allait vraiment se réduire parce que on touchait énormément de fils grâce au minage d'ethereum mais je pensais que les autres crypto allaient prendre suffisamment de valeur pour compenser au moins en partie cet arrêt et malheureusement même s'il ya vraiment eu une prise de valeur de certaines crypto c'est pas suffisant c'est clairement pas suffisant et aujourd'hui on est nombreux à miner totalement à perte à éteindre ses rigues et aujourd'hui je suis tombé un petit peu sur certaines annonces sur un groupe facebook et c'est les prix qui voilà les gens sont prêts vraiment maintenant à brader leur carte graphique donc bon moi je suis pas dans ce cas clairement toutes mes cartes sont amortis mais honnêtement je pense à tous ceux qui sont lancés un petit peu tardivement moi j'ai toujours incité les gens à y aller mollo mais mais il y en a qui ont laissé des plumes et moi ça me ça me fait pas du tout plaisir mais bon ça c'est le côté négatif et effectivement le minage aujourd'hui n'est pas du tout rentable voilà par contre il ya de très très bonne nouvelle qui se passe au niveau des crypto au niveau législatif au niveau des prises de position et en france on est vraiment bien placé par rapport à ça donc je voulais un petit peu revoir un petit peu avec vous ces différentes annonces qu'il ya eu coup sur coup qui sont à mon avis très très positif pour le futur même si aujourd'hui le marché des taux est pas forcément très positif on va voir ça tout de suite bon je vous montre un petit peu ce que je suis en train de miner c'est ce que je fais dans mes vidéos mais il n'y a pas grand chose qui a changé donc du flux radiant bmb je fais aussi de l'ergo sur la gg pool mais là j'ai eu un petit problème de stabilité sur le rig cabane il faut que je regarde ça et je mire mais donc je voulais aussi vous montrer donc j'ai gagné un petit tirage au sort organisé par magique donc j'étais super content j'avais gagné 20 dollars et malheureusement ces 20 dollars je ne les recevrai pas tout simplement parce qu'en fait donc quand il m'a quand il m'a annoncé que j'avais gagné m'a demandé mon adresse et rome et moi j'ai été donné mon adresse et rome sur la plateforme de kraken et le problème c'est qu'en fait il ne m'a pas réglé en et rome quand on va voir un petit peu comment il m'a réglé 1 il m'a réglé en DAI donc c'est un stable coin qui est sur le réseau ERC20 et le problème c'est que kraken ne le reconnaît pas du coup mes 20 dollars ils sont partis dans les entrailles du monstre kraken alors j'ai contacté leur support mais ils m'ont dit bon ben c'est pas possible c'est perdu alors tout ça pour vous dire que c'est pas c'est pas gagné c'est pas gagné l'adoption parce que vous voyez je savais pas qu'il allait m'envoyer du DAI autrement j'aurais pas été donné cet adresse et rome et au final les fonds sont perdus donc moi j'imagine madame Michou elle aurait carrément décroché et elle aurait absolument pas compris ce qui s'était passé voilà donc les bonnes nouvelles maintenant parce qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles coup sur coup qui arrivent donc on avait voilà crypto.com va investir 150 millions d'euros en France et faire de Paris son siège parisien ils ont obtenu le statut de PSAN en France et ils vont s'installer à Paris donc ça on l'a ça vient après Binance qui avait déjà fait de Paris son siège social et on a Bruno Le Maire le ministre de l'économie qui nous dit qu'il veut faire de la France le camp de base en Europe des cryptos et de la DeFi voilà donc il s'est confié auprès de BFM TV sur sa hub européen de l'écosystème des cryptos actifs alors c'est un petit peu rigolo parce qu'il a pas toujours été aussi positif et constructif sur le monde des cryptos mais on va pas lui en tenir rigueur parce que tout ça ça va quand même permettre de donner à la France une position vraiment enviable au niveau mondial il faut voir qu'il y a eu le vote de la MICA et qui est aussi positif parce que même si on connaît pas encore tous ses contours et toutes ses implications c'est aussi le législateur qui va l'interpréter qui va interpréter tous ses textes mais c'est en train de donner des fondements juridiques et les implantations de Binance et Crypto.com ça va peser aussi après dans les prises de décisions on aura plus forcément des politiques qui vont nous sortir des citations complètement folles sur les cryptomonnaies qui vont les bannir du joueur allemand non ça sera plus possible et encore une fois c'est moi c'est ce que je disais le législateur c'est le meilleur ami mais c'est aussi le pire ennemi des cryptos et quand Coinbase était rentré dans le Nasdaq moi j'avais interprété ça comme étant une très très bonne nouvelle parce qu'en fait une fois que les cryptos sont rentrés c'est plus difficile de les déloger il y a des intérêts il y a du lobbying qui peut se faire et qui peut être aussi payé par ces plateformes pour justement éduquer le législateur éduquer en fait les hommes politiques et du coup légitimer la place des cryptos dans le monde voilà on n'a pas que ça parce qu'il y a aussi une autre nouvelle alors toute nouvelle toute fraîche donc le cadre d'une banque allemande qui a été débauchée par Coinbase Coinbase qui voilà il est nommé directeur général régional pour diriger l'expansion de la bourse de cryptomonnaies en Europe et forcément ben voilà la France devrait être le prochain arrêt pour Coinbase donc clairement 1 plus 2 plus 3 c'est vraiment de très très bonnes nouvelles même si aujourd'hui le marché des cryptos ne réagit pas forcément par rapport à ses onéances même si c'est aujourd'hui c'est vraiment elles sont en train de prendre racine ces différents exchanges de cryptomonnaies mais en tout cas moi je considère que ça ce sont de très très bonnes nouvelles et pour tout ce qui est minage moi j'ai vraiment pas de solution à vous proposer mais vraiment j'aimerais bien vous trouver un coin qui puisse être minable qui puisse être vraiment rentable qui puisse nous permettre de continuer à faire ce hobby que j'aime beaucoup moi encore une fois j'essaie de retrouver de repurpose mes rigues là je vais vous montrer mais regardez j'en ai démonté un j'ai des cas graphiques qui sont ici qui ne tournent pas ce qui est assez nouveau pour moi parce que vraiment depuis depuis l'année 2020 en fait j'ai essayé de limiter au maximum les downtime pour essayer d'accumuler le maximum des cryptos mais là tout simplement à la fin de la semaine je vais le déplacer je vais l'installer dans un endroit où il va pouvoir servir de chauffage de chauffage qui continuera de miner des cryptos comme ça je trouve une seconde utilisation et comme ça je me dis voilà je peux continuer de miner même si ça me rapporte plus grand chose c'est toujours de l'électricité du chauffage qui n'est pas utilisé voilà donc ça c'est ma façon à moi Jean Jean de gérer avec cette situation qui est extrêmement complexe vraiment moi je pensais pas que ça voilà je pensais pas que ça allait durer je pensais vraiment que les gens allaient éteindre plus vite ce qui m'embête vraiment c'est tous ceux qui sont obligés de revendre parce que ça ne se stabilise pas on avait je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo mais j'insiste là dessus quand on avait vécu ça en 2017 les profits avaient baissé mais ils avaient baissé avec la baisse de la valeur de la crypto et il n'y avait pas eu un décrochage aussi net et aussi flagrant voilà parce que vous voyez on est vraiment très fortement négatif sur la plupart des cartes et ça vraiment c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu alors moi j'espère vraiment que ça va quand même se stabiliser on s'était tous alors quand on avait discuté avec monsieur tk maker tronic etc on s'était dit que c'est quelque chose qui allait durer de toute façon qui allait durer quelques mois qu'il fallait du temps alors c'est le temps qui nous manque c'est le temps qui nous manque encore une fois moi j'ai vu des annonces sur facebook des gens qui bradent totalement les cartes pour l'instant c'est pas en france que j'ai vu ça il faudrait que je retrouve ça de mes tweets je vais vous montrer ça mais ça fait mal ça fait mal quand on sait le prix auquel on a dû payer ses cartes ça fait mal de de savoir qu'on les brad autant mais effectivement on a guintis vitoline là qui nous troll avec une belle je pense une 4090 donc moi j'ai dit que c'était une rx à 550 mais ça c'est clairement beaucoup beaucoup trop grand pour être une 550 il voulait des fausses réponses mais mais voilà j'ai vu alors attendez je vais vous retrouver un je vais essayer de vous retrouver plutôt voilà c'est celle là c'est une 3090 donc qui est en vente à 550 dollars donc c'est aux états unis mais il faut vous dire la 3090 c'est vraiment le très haut de gamme de nvidia d'ancienne génération c'est les cartes qui sont ultra bonnes si vous voulez faire du gaming c'est vraiment une carte qui sera excellente vous pourrez tout faire tourner plein pot et et voilà bon ça consomme fort mais voilà voilà et cette carte là l'avoir à 550 dollars que moi j'ai payé la mienne plus de 2000 euros ça fait vraiment bizarre j'ai vu des offres aussi des gens qui vendaient les 3060 ti et les 3070 entre 200 et 250 euros donc vraiment encore une fois je me dis si c'est des personnes qui ont soit c'est des personnes qui les ont amorti plus longtemps et qui peuvent se permettre de revendre à ce prix là on a vraiment une baisse du prix de l'occasion en tout cas il ya de l'offre l'offre est souvent trop cher et à la demande veut moins cher forcément les acheteurs sont en position de force j'aimerais bien qu'on sache un petit peu quand est-ce que ça va ça va un petit peu s'équilibrer j'aimerais vraiment que ça s'équilibre rapidement je pense qu'on est tous en attente encore une fois je suis vraiment navré de cette situation et malheureusement si c'était moi on serait encore en train de miner de l'Ethereum voilà donc j'espère que ça vous intéressez et puis n'oubliez pas il y a de très très bonnes nouvelles c'est pas forcément des très bonnes nouvelles au niveau mining tout de suite dans l'immédiat mais ces nouvelles au niveau de la législation au niveau des prises de position de crypto.com, de Binance et bientôt de Coinbase ce sont de très très bonnes nouvelles pour le futur des cryptos en France et en Europe de façon plus générale voilà donc c'était Jean-Jean et je vous dis à très bientôt les amis